Alors bonjour, pour voir la vidéo en langue française sur le repiquage du thym vivace que j'avais fait en semis, qui suit la vidéo du début jusqu'à la cinquième minute environ. Bonjour, je vais commencer par la vidéo sur la vidéo sur la vidéo de la vidéo que j'ai regardé. En anglais, je vais commencer par la vidéo jusqu'à 14h30. On va procéder au repiquage du thym vivace. Je vais juste retirer, on va retirer une. Je vais retirer une autre. Aïe, aïe, j'ai mal coupé les racines, c'est pas grave. Ça va reprendre, le thym est curiace. Je vais sélectionner celle-là. Voilà. Bon, d'abord j'ai fait, j'ai mis la terre. Bon, c'est une terre, c'est la terre qu'on trouve chez les pépiniéristes au Liban. C'est une terre un tout petit peu rouge, donc un peu, un peu acide. Bon là, on a fait un mélange, bien sûr, on ne va pas planter dans la terre rouge. Donc c'est un mélange de terreau et de compost, un peu de terre de jardin qu'on trouve aussi sur le marché. Et de la terre rouge, ça donne un peu de sable aussi. Il y a du sable à l'intérieur. Bon, voilà. Sinon ça, on plante ici au Liban. En général quoi, je parle en général, je ne parle pas de tout le monde. Bon, maintenant, si on voit, on a une très longue racine. Moi je ne vais pas faire, moi je vais couper à moitié. Donc ce que je vais faire, je vais couper avec le couteau, c'est plus facile. Non. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit trou et je vais installer ma plante. Je vais tapoter pour bien l'installer. Je vais bien serrer, je vais mettre un peu de terre, un peu de mélange. Donc ce que je voulais dire quand je vous ai montré la terre, c'est pour vous dire que le... Le repiquage du thym n'a pas besoin d'un terreau spécial bouture ou spécial semis. On va prendre une autre. Voilà. On va procéder de la même manière. La même chose. Et après ce qu'il va se passer, je vais bien arroser et garder toujours la terre humide. Parce que les petites racines qui vont se développer ne vont pas supporter la sécheresse. C'est pour ça qu'il faut garder toujours un sol humide. Bonjour. 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 Et voilà. Maintenant, je vais bien arroser et je vais garder le sol toujours humide. Ok. Maintenant, on va bien arroser. Je vais bien arroser ma plante. Et veillez à ce que le sol reste toujours humide pour que les petites racines ne sèchent pas. Bon. Ça va reprendre et je vais vous montrer, j'avais déjà fait et je vais vous montrer des repiquages que j'avais fait il y a quelques jours. Voilà. Je vais les installer ici. Ceux-là, ce sont ceux que j'ai fait hier. Et voilà, ils vont très bien. Ils vont très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Et je vais vous montrer les autres, mais ils ne sont pas là. Ils sont dans un autre endroit. Ok. Ceux-là, ce sont des... C'est le repiquage que j'ai fait il y a environ 5 ou 4 jours. Je ne me rappelle plus très bien. Et ils ont tous pris. Ceux-là, ils ont été faits il y a environ 10 jours. 9 jours ou 10 jours. Et là, ça commence à pousser. Voilà. Maintenant, avant de les planter en pleine terre, je vais attendre qu'ils atteignent une quinzaine de centimètres. Voilà. Il y a un peu d'eau. 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 Je l'ai trouvé dans le chien J'ai trouvé la mémoire en plus de la mémoire Et maintenant, j'ai eu l'air d'étex en plus de la bouillette J'ai eu l'air d'étexé un peu pour la mémoire pour l'agir un peu de gorge Maintenant, si je l'ai vu J'ai vu cette bouillette J'ai vu que la bouillette est très longa Je ne vais que la bouillette J'ai eu l'air d'étexé au haut Je vais l'aider à l'arrière C'est juste pour mettre des plantes. Je ne ferai pas de mettre un peu plus de lettres. Je vais faire un peu plus de température. Pour quelles sont les plants. Je vais mettre un peu plus de température. J'ai mis à mettre un peu plus. Pour mettre un peu plus de mouillage. J'ai l'air de faire dans la traduction A la fin de vous fait construire J'ai pas possible avec ces plaques Mais on peut faire l'endroit Poitant du maier C'est pour ce modèle Ce qui est possible J'ai l'air de lire Mais j'ais de vous dire Un coma J'ai l'a fait J'sлизé J'ai fait une fois Et une fois J'ai fait une fois J'ai fait une fois J'ai fait une fois J'ai fait une fois Sous-titrage ST' 501 l'arrivée peut-être que l'arrivée de l'arrivée qui commence à sortir. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo sur les plantes que j'ai fait avant. Maintenant, je l'ai posé ici. Maintenant, c'est l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et c'est très bon. Et c'est là. Je vais vous montrer un autre vidéo mais je n'ai pas l'arrivée ici. Je l'arrivée de l'arrivée et les écrits de l'arrivée de l'arrivée c'est quoi le fait entre eux ? Et je vous le reconnais, que cette façon n'a pas besoin d'un problème et il n'a pas besoin d'un problème. Il n'a pas besoin d'un problème. Maintenant, ils arrivent et ils arrivent. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. C'est une petite partie de l'arrivée de 5 ou 4 heures. Je ne sais pas si je ne vous enlève pas beaucoup. C'est une petite partie de l'arrivée. C'est ce qui est tout à fait. C'est ce qui est de l'arrivée de 10 heures ou 9 ou 10 jours. Un apprentissage en lis. Un apprentissage en nettoyant. C'est ce qui est complètement UCLA. Désolé et эту jeter he愛 de l'arrivée de 8 heures à 15 cam ! Let m'ambrer la fatigue pour l'arrivée de l'arrivée!